Anatomie du mouvement, poésie astérisque 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 tout ce que l'on arrache au doute, je les salue, bouche à nouveau ouverte, qui savait déjà ce que signifie le silence René-Marie Arilk esquisse cycles amoureux c'est bien avec le point qu'on récite le jour quand les désirs sont à plaindre en montant le volume du corps les prix grimpe et la folie est à son plus bas des formes terroristes devance la mémoire est-ce bien utile d'inventer de nouveaux visages alors que les fenêtres ne sont plus étanches au verso de la brutalité il n'y a que de la poussière et de l'intimité inventée pour l'anatomie branlante s'est défoncée et plein d'impasses et s'achemine vers l'obsession la nuit les muscles se profilent au technique des mots que la main refuse ces moments de flottement entre les paumes soulève des enjeux que les lèvres ne savent pas dissimuler la journée en toute maladresse brûle d'une stimulation affectueuse de l'oeil dessine des zones de haute précision alerte leur sonne la stratégie quand toutes les paniques ont été regroupées la ferveur est inévitable la langue et ses maléfices organisent des allers-retours d'exil et même des rapprochements à ciel ouvert la violence se fait discrète douce comme un bruissement d'horloge et la réponse est la rouge le soleil se lève encore l'oeil cousu à la mémoire du voyageur qui apprend à mourir en cours de route digne de la peur avant le lait après les sueurs et sa descente au fond des sens comme une digestion lorsqu'la bouche a plein régime s'écrit attendez moi ce grand stress fut oublié sur la bête quand un bateau lent passa au pied des enfants trop grand trop cher leur samedi trop fréquenté en attendant le dimanche dans la ville avec ses secrets qui penchent ouvre au large leurs hanches où le coulis fécondent engrossent leurs rêves infiniment dans le goudron devant ce miroir gris c'était écrit que l'oeil magique fixé sur le ventre de l'idolâtre labourerait ses nuits sans mémoire le jour venu il n'y aurait plus que des nœuds sur les murs et une parade de sentiments d'origine inconnue sur l'indifférence du tapis c'était écrit aussi que la marie vengeur du haut de son rêve brigueraient le suffrage théâtral et qu'elle contesterait les bonheurs qui font mal mais ne réveiller plus la femme qui n'a pas tort de se lever en retard surtout quand elle a passé minuit sans broncher devant une fenêtre historique alors que le monde sous de lourdes paupières défilait sans payer devant un vieux fusil alors dit on éteignit les lumières de la rue jonchée de foules sous le manteau d'un ange gris radoteux pendant ce temps la super femelle qui avalait goulûment son déjeuner s'étouffa et vous êtes parti sans un mot dans les poches un vieux bout de papier dans vos souliers en cas d'urgence après avoir grugé les villes à petits pas fauves vous êtes rentré par la porte arrière l'âme chiffonnée mais le temps n'y était plus seul un grincement de coeur enfouissait ses vides dans les noirs secrets d'un réfrigérateur voir ce spasme énorme au bar des mégots et les couples à talons ou une grosse bière passionnée dans la foulée de l'oeil bu comme un rôle sur mesure un spot majuscule et rose sillonne la salle enquête du lieu précis où se déroulera l'éclat d'essence il pleut à verse sur l'écriture effaçant les sexes joyeux ces jeux de théâtre et le retour mais ce n'est l'affaire de personne si la terre vieillit d'un rêve à la fois avec son passé antérieur évaché sur l'horizon devant les hommes et les femmes des morts à plaindre d'avoir vécu en l'espace d'une poussière sans rincer l'histoire à l'eau de javel pluvieuse comme un souvenir d'écriture quand ce blues est incertain j'implore les vierges de la modernité les icônes 2 la rue les fonctionnaires et les fous et je consacre mes jours à dormir dans la poubelle du coeur à l'envers parfois dans la chair il y a des coups de semence du nucléaire qui pouffe de rire et cette bagatelle qu'on appelle tendresse extra légère qui incise sous les crocs du soir les ventres amoureux profane le corps dépecé du silence il palpe la tente jusqu'aux heures affolantes du respire derrière le tableau les battements de la forme demeure toujours à l'opposé d'un écho quand le coeur s'enfonce dans l'absence sous les orages de silence et le tue mouche le temps se rupture et le corps vole en éclat sa respiration sous les arbres comme un objet sans repos devenu végétal assise sur le monde les amour lente greffée à nos tempes s'éloigne comme des vierges ensmencées vers le chaud mélange du ciel entre l'extase et son reflet condamné elle s'offre jusqu'aux larmes des cinémas puis vint le délire puis la mort restituée une dernière fois dans la laine comme un tour assemblée promise au désert la vie génitale commande des toasts et du café se noie dans toutes les directions en laissant tomber ses fruits mais au pied du lit il y a des november abandonnés à la pluie l'alchimie d'une chanson bleue hors et la porte de la mémoire toujours fermée quand c'est nécessaire cet effeuillage discret de l'automne s'achèvera dès que la paume aura tué le frisson sur la peau ornementale des filles qui grignotent la passion dans l'instantané des amants sous elles laissent leur hanche gravée dans le calcaire aux mille glissements de coeur éclatés dans l'oeuf le corps baisé en somme poétique ce fan vit et r a s dans le remous des défrocs et du lancer léger sans sourciller le midi mange tout annonce des mots des nymphes et des moustiques pour les cas d'après midi comme si les oreillers étaient en manque sur les draps propres des amours en pesée enroulée dans le miel triste et la plume doit la peau chicume les bières d'espèce en poursuivant les faux soyeurs jusqu'au 18e trou ce dernier cratère amoureux de la chair embrasse à coups d'épée dans la poussière le cri neuf définitif malgré ce discours cet espace blanc et tout ce remplissage du silence qu'on verse sur le père là mère les enfants il y a mes mères dans la dramaturgie ordonnée multipliée par l'espace-temps on la retrouve en double en triple en quadrimoteur sur les ailes du langage elle flotte sur la masse totale du poème étriqué devant cette affiche en folie il a failli faire noir mais de parole en parole on s'est trompé de rue puis on a marché sur des trous mous en faisant claquer nos doigts dans l'oreille des sourds le bec en cul de poule on retourne au salon l'instant d'une révolte conservée dans la bien séance à télé douceur passe-moi le beurre du bonheur des morts apaisés et le pop-corn vient on va faire la moue ensemble dans un coin d'ombre et puis on se promènera dans la moiteur des yeux sans personne pour nous moucher on investira le pont d'argile et on tassera nos vieilles peurs dans le courant de l'année sans interrompre les pigeons dans les beaux draps de soie pour le plaisir des mains et le désir encore il n'y a rien d'inquiétant quand la chambre est assoupie et que ses effluves asperges les corps endormis le chatoiement de la brise sur la peau grise les spasmes et la dentelle des rideaux comme un vieux fantôme rabougri le songe songe il rafle le sommeil et tout recommence de mémoire distraite on redessine le corps qu'on range dans l'armoire sous une pile de secrets rapiécés que le temps renifle en l'absence du poids des lettres et des mots cachés il ne reste plus qu'à disparaître dans les noirceurs et les idées puis à éteindre ce poème dans le cendrier effleurement incidence affolement à la rencontre de la main mémoire à cinq doigts sur la bougeotte du monde cette vagabonde empoigne la chair des images effleure la voix de l'autre elle écrit entre les gestes jusqu'à la racine des pierres pour l'intense de nos sangs froids durs inclinés devant ce mystère la main caresse ouvertement la vie d'un élan vertigineux transporte le sol au fond elle a froid et ses bidules ne laissent aucune trace jusqu'au moment où une petite chose tranquille revint de vacances avec le ciel dans sa valise et des gants pour ramasser les sortilèges répandus dans les nervures de l'automne juste avant l'hiver au théâtre de l'espèce l'obstiné explore les désirs jusqu'au ras des brûlures ses espaces nus abandonnés à l'écriture recompose la préhistoire à la recherche du mouvement cette force chaude d'un sourire inachevé pendant ce temps baiser à blanc au bord du lit au bord de la route au bord du bord tandis qu'un vieux monde ergote à l'angle gorky et la fontaine le blues loin des oreilles indiscrètes enmitouflées dans les mythes artificiels l'oeil gittant à travers les barbelés veille au milieu reprenons à partir de la blessure qu'un matin embuée invite entre deux draps ivre le corps en friche embaumée de soleil de chocolat fondant accompagné de frites sauce fromage octroyé par le ministère de la tourmente fédérative forcément les roses ont le mal du tendre quand le bonbon ne font pas mais tout ceci n'est qu'un oeil dans l'oeil de l'autre quand parler de l'amour et d'une tête croche c'est comme frôler un voyage lorsque la bouche largue ses amars sur une vieille peau en regard de nos mains recueillies tous les yeux ont suivi la silhouette du silence vers des ombres à rayures d'enfants salpillés par les jeux des absents images brûlées devenues pays et vaste saison cette vision engendre un printemps féroce dans le ventre des coutumes ces formes bohémiennes promise à la torture à travers les lieux tièdes de la chair il se peut qu'une voix à tête chercheuse prononce une tonne de briques sur les braguettes magiques qui en ont assez de languir au pied de l'escalier tout ça se ramasse à la cuillère au cours d'un brunch menstruel arôme de noix de camomille et de thé glacé bouillie avortée dans des assiettes plaquées or flanqué de fourchettes en plastique d'aim aux yeux qu'allons nous faire dans ces salles d'eau sinon excrémenter des figures de style et sniffer des bulles comme des éponges naissantes ce bluff quotidien s'assoupit dans le journal intime du matin et les nouvelles croupissent sous le choc des odeurs événementielles alors sonne l'heure de la débâcle couché dans le duvet de l'automne je crie en silence sous la pluie verte et sourde mon corps détrempé ramolli et que viennent les mouches braconnées sur les restes de ma folie entouré moi de vos bruits d'elle enterrez moi comme un hasard jusqu'à la prochaine repousse dans ce nowhere solitaire des séances imaginaires sous les caresses géniales déclenches l'ondulation sauvage électrique pour l'amour de l'amour cette vague s'abandonne au gémissement des sources mystères de la pluie et des vents millénaires enchaînés aux champs usés des cris mal le temps s'agenouillent criblés de souvenirs qu'un printemps fébri l'étale sur les draps livré au désir saisir l'idole au bout de l'onde en faire jaillir l'écume de mes promenades solitaires suppliant la rigidité des rocs jusqu'au calme définitif je ne crois pas à la fin du monde mais je suis poli quand vient le temps de crever l'absence dans la rondeur du paysage sur le coeur sanglé de métal et de cuir mes mains excessives peignent des mémoires pour l'émouvance fabriquée vraie tout près du loin territoire exagéré lorsque la silhouette se penche doucement sur l'infime en apparat de mots vampires les dieux écoeurés fanatisent l'ardente épuisée sur les dalles fleurie feux et vertige aux fibres le corps errant dans les secrets de l'autre nuit je m'abîme sous cutanée sous la pulsion d'ancêtre symbolique une à l'infini dans le clapotis des lumières la couleur de l'hiver expire esquisse transparente et blessure d'or programmée au cul du jour les doigts immobiles essoufflés symboles copyright édition en marge et huguette bertrand dépôt légal baroblique premier trimestre 1991 57p bibliothèque nationale du québec bibliothèque nationale du canada ISBN 2-9802204OX tout droit réservé asterisk 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 end of the project gutenberg ebook anatomie du mouvement poésie asterisk 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 updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed creating the works from print editions not protected by us copyright law means that no one owns a united states copyright in these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalty special rule set force in the general terms of use part of this license apply to copy and distributing project gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project gutenberg symbol mark commercial concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book except by following the terms of the trademark license including paying royalty for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for copy of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such a creation of derivative works report performance and research report performance and research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg symbol mark commercial electronic work you indicate that you have read you indicate that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark bar oblique copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must cease using and return or destroy this a copy of project gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession if you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement you may obtain a refund from the person or entity to room you paid the fee asset force in paragraph 1.8. point b project gutenberg is a registered trademark it may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement there are a few things that you can do with most project gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement there are a lot of reasons that you can do with project gutenberg symbol mark czym mark instagram electronic works if you follow the term ms off its agreement and help preserve free future access to project gutenberg symbol mark commercial electronic works six peregr à93 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 2.C. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. 3.C. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. 3.C. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. 4.C. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ETS attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 5.C. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. 6.C. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2.C. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. 3.C. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. 3.C. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. 2.C. The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, said, is accessed, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no 1.E.2. Restrictions whatsoever. You may copy it, give it away, or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraph 5.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.1 through 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 1.E.1 Distribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, 3.W.Gutenberg.org You must, at no additional cost, pay or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.E.1 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already used to calculate your application. 1.E.8 The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, B.E.H.A.S. agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. 1.E.8 Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 1.E.8 Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. 2.E.8 You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license. 3.E.8 You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol mark commercial works. 3.E.8 You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 4.E.8 You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms then are set for this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark. 4.E.9 Contact the foundation as set for this in section 3 below. 1.F1.F1.1 1.F1.1 1.F1.1 2.E.8 2.E.8 3.E.8 4.E.8 4.E.8 5.E.8 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 6.E.8 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 5.E.8 6.E.8 7.E.8 6.E.8 collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work under disagreement, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark of any, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage event if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you, AIS, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. A.Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work, B.A.Lteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work, and C.Anne die effectue cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Project Gutenberg Symbol Mark Commercial is synonymous with the free distribution of electronic works informaried double by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg Symbol Mark Commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, C, 3, educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U.S. 84 116, 801, 596 à 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org Contact section 4 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS The Foundation's mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone some poor small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Donate Section 5 Général Information Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. Was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years A Produced and Distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-books with only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has a main page and search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter. O.S.R. Tours e-Raboo New e-books O.S.R. The Full Project Gutenberg License O.S.R.